Bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous, on a un gros effet de l'arsen. Je vais parler au micro. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais mis le micro en plus ? Oui, c'est ça. On recommence à un micro. Oui, non. Bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième séance du séminaire dispositif réflexif et collaboratif pour le développement professionnel des enseignants. Aujourd'hui, on a le plaisir d'entendre Muriel Epstein et Stéphanie Véto. Vous les connaissez déjà. Ce sont toutes les deux copinotes de ce séminaire webinaire. Ce séminaire qui a commencé l'an dernier dans la nouvelle formule. Et toutes les deux enseignants-chercheuses, médecins de conférences. L'une, au laboratoire Lémas à l'université de CHI Paris. Et l'autre, au laboratoire Techné à l'université de Poitiers. Elles vont nous présenter aujourd'hui les résultats de leurs travaux. En présentant leur grille d'analyse qu'ils ont conçus pour l'analyse des plateformes numériques de formation de leurs clients. Et en appliquant cette liste à chaque plateforme. Ils vont être interrogés sous l'angle de la socialisation et du développement professionnel des enseignants. Voilà, je leur laisse la parole. Je suis difficilement kiffée d'intro. Donc, voilà, Mélèle, Outschmane. Et on va me parler de socialisation et du développement professionnel des enseignants. Qui est la plateforme numérique pour le développement professionnel des enseignants. On avait conçu cette présentation avec Karine Buhar. Qui est du cours cet après-midi. Et on l'avait présentée à l'Udevia. Elle fait suite à un an de séminaire. Le webinaire sur lequel vous assistez. Et l'an dernier, on a eu plusieurs personnes qui se sont venus de présenter des plateformes. Donc, ça, l'école pour VPS. Et en fait, tout travail qu'on fait là est issu à la fois d'un groupe de travail qui s'appelle Découvrage pour le développement professionnel du guide. Auquel un certain nombre de vous a assisté ce matin. Dans lequel il y a des chercheurs, des enseignants, des formateurs experts, des doctorants, des jeunes auteurs. Et puis, des suites à ce qui s'est passé l'an dernier. Donc, on va présenter cette intervention aujourd'hui. En sachant qu'il y a eu une courte communication qui a déjà été réalisée à l'Udevia. Et que l'objectif est d'en faire un article à la personne. Tu m'entends très mal. Il y a beaucoup de résonance. C'est tout à fait aussi. Alors, est-ce que là, est-ce que si je me... Parce que là, tout à l'heure, le micro, il était vert. Là, il ne me voit plus branché. Fasciné en vert. Est-ce que si je me rapproche du micro, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, oui, il se déroule. Il continue de se tourner vers le micro. Ok, je vais me tourner vers le micro. Et je me profite, tu me dis « clique ». Pour l'instant, il n'y a pas besoin de cliquer. Alors là, c'est mieux ? Oui, beaucoup mieux. Ok, super. Et donc, je me suis perdue. Oui, donc on fait suite. Et oui, juste beaucoup de... Alors, je n'ai pas eu le temps de réussir à regarder tous les noms, parce qu'il y a trois choses sur mon écran. Mais a priori, vont parler et vont être présents. Sont présents des personnes que nous avons interviewées pour faire cette enquête. Et donc, évidemment, elles sont les bienvenues pour compléter, contredire peut-être, j'espère pas, mais enfin au moins peut-être nuancer ou approfondir tous les débats que nous avons en ce moment. En termes de plan, on va commencer par vous présenter le contexte. J'ai commencé un petit peu les cadres théoriques. Puis, il y a ces traditionnels, méthodes, résultats et analyses avant de passer à la conclusion. Donc, au niveau des questions, donc notre question générale de notre travail, le micro-H, c'est comment les enseignants se forment via des dispositifs collaboratifs hybrides. Et en particulier, on a étudié quatre plateformes. On va vous présenter dans l'interd'heure d'un minute. Je vais juste vous donner les noms. Et l'année qui est entre parenthèses, c'est leur année de naissance officielle, qui est sujette à débat pour un certain nombre d'entre eux. GPS, donc, plus ou moins 2019. Petit prof, 2018. Donc, les deux sont du laboratoire Emma, où je suis. Prof, chercheur, qui serait du moins né en 2020, qui dépend du cri de Paris-des-Cartes. Et Némo Pass Action, qui dépend de l'UF et qui est la plus ancienne plateforme, ça, de manière certaine, qui date à peu près de 2010. Et la problématique, c'est comment ces quatre plateformes permettent une socialisation qui favorise le développement professionnel des enseignants. Je te laisse la parole. Alors, je ne sais pas si vous me voyez quand je vous parle. À un moment donné, je me voyais et je ne me suis plus vue. Donc, en tout cas, ma caméra, elle est mise. Je n'ai plus l'idée. OK, là, ça y est. Alors, par contre, moi, je vais me mettre à regarder mon écran et je ne vais pas me mettre à me regarder vous, mais je suis ravie de me voir tous et tous. Alors, pour ma part, je vais vous présenter les différents cadres théoriques sur lesquels nous nous sommes appuyés, Muriel, Karine et moi-même, quand nous sommes en train de faire ce travail. Il s'agit, pour l'essentiel, de la grille de lecture Engage Trump, sur laquelle je vais m'attarder dans quelques instants. Après, je vais vous présenter le pôle pédagogie du carré Paddy de Jacques Ouellet, les communautés de pratique d'Engage Trump et je finirai par un cadre théorique plus englobant du développement professionnel. Alors, vous avez sous les yeux le triangle assez classique d'Engage Trump repris par Thérèse Laferrière, une collègue québécoise, et je vais maintenant m'attarder sur chacun des pôles que vous avez dans ce triangle pour comprendre le contexte, puisqu'après, Muriel va utiliser cette grille de lecture quand elle vous présentera les différentes plateformes. Quand on entend sujet, la plupart du temps, on entête soit un individu, soit un collectif qui est engagé dans une activité. Quand vous voyez ici l'outil, alors l'outil, ça peut être à la fois l'artefact de la plateforme, l'instrument, le signe. Et l'idée, c'est qu'il s'agit ici de s'attarder sur l'élément conceptuel qui soit matériel ou numérique, parce qu'il produit un effet qui est médiateur entre le sujet et l'objet, l'objet de l'activité du sujet. Après, vous avez justement l'objet. Alors, Engage Trump nous dit que l'objet, c'est ce qui motive l'activité du sujet. Et ce qui lui donne une orientation. Le résultat attendu de l'objet est en fonction du besoin auquel le sujet veut répondre. Alors, communauté, là, on va le voir sous l'angle d'Engage Trump, sachant qu'après, on reviendra sur une communauté quand je vous parlerai de Wenger. Alors, communauté, d'après Engage Trump, c'est l'organisation, la communauté locale ou distale dans laquelle s'insère l'activité du sujet. Après, je vais vous parler de la division du travail. Alors, d'après lui, toujours pareil, c'est les rôles qui assurent la répartition des tâches rattachées à l'activité du sujet. Et pour finir, les règles, c'est les politiques, les normes et les habitus qui gèrent l'action du sujet. les différentes définitions que je viens de nommer s'appuient sur la publication de la ferrière. Et sachez que l'intégralité de toutes nos références se trouve en bibliographie pour ceux qui souhaitent reprendre chacun de nos propos à l'être posé. Quand nous avons vu la théorie de l'activité d'après Engelstrand, on s'est permis de faire un lien avec le carrépadi du regretté Jacques Poilette. Et on a constaté que acteurs, dispositifs et institutions se retrouvent déjà dans la théorie de l'activité d'Engelstrand. Par contre, le pôle pédagogie, lui, est assez particulier et il nous intéresse de réfléchir au type de pédagogie que les concepteurs des différentes plateformes envisagent quand elles se mettent à le mettre à disposition des différents sujets et nous verrons ce qu'on entend par sujet. Donc, ça veut dire que quand on parle de pédagogie, on verra plutôt quel type de pédagogie on peut reprendre dans chacune des plateformes. Alors, maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement sur la théorie des communautés de pratiques d'après Wenger, Étienne Wenger. Sachez qu'à la base, c'est un ouvrage en anglais et qu'une version française avait été édité pour le ressent des biographies. Pour nous, ce qui est intéressant dans ce cadre théorique, c'est la dimension entre socialisation et communauté de pratiques. Parce que, chez Wenger, il y a l'idée qu'on retrouve trois points importants qu'on vous a nommé ici. La dimension d'engagement mutuel, c'est-à-dire la participation régulière des membres d'une communauté et les interactions qui s'y créent entre les uns et les autres. Wenger considère aussi que dans la communauté de pratiques, il est important de considérer le répertoire partagé. Le répertoire partagé, c'est l'ensemble des productions qui sont explicites ou implicites issues du fonctionnement de la communauté. Et pour finir, Wenger parle aussi d'entreprise mutuelle, c'est-à-dire le champ d'activité ou de connaissances qui regroupe les membres d'une communauté. Pour nous, ce concept de communauté de pratiques, on le repère dans les différentes plateformes et par avance, on souhaite vous dire que le 13 décembre, vous aurez un webinaire dédié sur, je cite, les communautés virtuelles d'enseignants, quelques pistes pour le développement professionnel qui sera réalisé par Amory Dale. Donc, vous aurez davantage d'informations sur ce concept de communauté de pratiques. On continue dans la communauté de pratiques et cette fois-ci, vous avez sous les yeux un schéma de ce qu'il appelle la théorie sociale de l'apprentissage. Dans cette théorie, Wenger repère différentes composantes que vous avez en noir, la communauté, l'identité, le sens et la pratique. et je vais me permettre de vous dire l'essentiel, sachant que vous avez quand même les petites bulles grises qui sont juste à côté qui vont reprendre ce que je vais dire. Alors, côté du sens, Wenger nous dit que c'est notre capacité qui est en évolution, individuelle et collective, d'être en contact avec la vie et le monde de manière significative. C'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage est une expérience à part entière. Après, il y a la pratique. Wenger nous dit, je cite, « C'est nos ressources historiques et sociales communes, des contextes de travail et des perspectives qui soutiennent l'engagement mutuel dans l'action. Autrement dit, c'est l'apprentissage autour du faire. » Après, on a la notion de communauté. La communauté, c'est, je cite, « Des regroupements facilitants, la réalisation de nos projets, pourquoi c'est une forme de participation pouvant être identifiée à une compétence. C'est donc un apprentissage en tant qu'appartenance. Et pour finir, il y a l'identité. L'identité, c'est l'impact de l'apprentissage sur soi et aussi, c'est la façon de créer des histoires personnelles en devenir dans nos communautés. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage en tant que devenir. Quand on a vu cette définition de théorie sociale de l'apprentissage, Muriel, Karine et moi, on a fait des liens avec la socialisation. Et je me suis permis, entre autres, de parler de Dubard. Dubard parce qu'il considère que tout professionnel, et ça va rejoindre les propos que je viens de nommer, expérimente une transaction biographique consistant à projeter des avenirs possibles, que ce soit en continuité ou en rupture, avec un passé qui est reconstitué. Il appelle ça trajectoire. Donc, d'un côté, on a une transaction biographique et de l'autre côté, on a une transaction relationnelle. Et là, il dit que ça aide à faire reconnaître ou non par des partenaires institutionnels la légitimité des prétentions de celui qui veut devenir professionnel compte tenu des objectifs, c'est-à-dire des normes et des moyens, qui sont la plupart du temps politiques, de l'institution. Donc, jusqu'à présent, je vous ai, si on fait le point, présenté la théorie de l'activité d'Engelström, le pôle pédagogie de Boilette et on a fait des liens avec la théorie des communautés pratiques. Notre troisième cadre théorique est maintenant le développement professionnel. Et on a eu en tête surtout cette définition de données chariées parce qu'elle nous donne des points clés quand on parle de développement professionnel et on s'est permis de mettre en gras ces différents points clés. Donc, l'idée, c'est que c'est un processus qui est dynamique et récurrent intentionnellement par lequel ces interactions avec l'altérité, donc l'autrui, l'altère, et ces conditions qui le permettent créer une personne qui développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives et une éthique professionnelle et par là, ça enrichit et ça transforme l'identité professionnelle de celui qui se dit devenir professionnel. Sachez que cette définition a été sujet à discussion quand nous avons été en train de faire des entretiens avec les différents concepteurs ou personnes impliquées dans les plateformes que Muriel vous présentera dans quelques instants. Nous sommes aussi allés voir Wittorski quand on a réfléchi au développement professionnel parce que cela nous a permis d'avoir une typologie qui nous a été bien utile quand on a analysé les données. Donc, Wittorski nous dit que la professionnalisation peut être vue sous trois angles, trois dimensions, croissance. La professionnalisation profession, c'est l'idée de construire un groupe social autonome. Donc, pour notre part, ça peut être des enseignants, des futurs enseignants ou des personnels de l'éducation nationale. La professionnalisation, c'est aussi un lien avec l'efficacité du travail. Et là, Wittorski en tête l'accompagnement de la flexibilité du travail. Et le troisième manière de penser de la professionnalisation et donc, par votre conséquence, le développement professionnel, c'est la professionnalisation formation parce que il y a l'intention de fabriquer entre guillemets un professionnel par la formation. Par exemple, par un master, MEF, quelle que soit sa mention. si maintenant j'essaie de faire le point avec tous les différents cadres théoriques qui sont nombreux dans la conscience, ici, on vous a listé de manière à ce que vous puissiez voir un peu ce que chacun de ces cadres théoriques peut nous apporter pour le travail de présentation des résultats et d'analyse. Donc, on a d'abord la théorie d'Engestrum, ensuite, on a le pôle pédagogie du carrépadi de Jacques-Aulette, on a la théorie sociale de l'apprentissage, les communautés d'apprentissage d'Étienne Wenger, on a le lien entre communauté et socialisation, socialisation et identité, Wenger et Dubar, la définition des données charniers sur le développement professionnel et pour finir, une typologie du développement professionnel à partir de Richard Korski. Oui. Tu peux remettre la théorie ? Bien sûr. Juste pour compléter, pour que vous suiviez bien sur la partie d'entretien, enfin après présentation, les quatre premiers nous ont servi de grilles d'entretien et d'analyse alors que les deux derniers, donc les cinq et six, les quatre premiers nous ont servi de grilles d'entretien et les cinq et six nous ont servi plutôt de grilles d'analyse, même si quatre, cinq c'est un peu mixte. Mais en gros, à partir de ce cadre théorique-là, on a construit les grilles d'entretien et on les a analysées plutôt sur le développement professionnel. Vous allez voir que l'ensemble de toutes ces théories et concepts comme le dit Muriel, elle sera amenée à les réutiliser. C'est pour ça que j'ai souhaité rapidement, mais ça je m'en conscience, faire le poème. Alors oui, c'est moi. Donc, alors au niveau des méthodes, là on vous a fait une diapositive qui est pour dire l'essentiel. Donc, on a souhaité analyser quatre plateformes qui sont Néopas Action, Profs, Chercheurs, T-Prof et GPS pour gérer professionnellement des situations. En partie parce qu'elles ont fait l'objet d'un webinaire conférence deux heures l'année dernière. et que ces webinaires ont été l'opportunité pour les concepteurs ou des chercheurs experts de présenter ces plateformes, l'historique, ce qu'elles y font, quels sont les enjeux, quelles sont les situations qui sont source de formation pour les personnes qui utilisent ces plateformes. On s'est permis de vous redonner les liens hypertextes de chaque plateforme pour que vous enféciez votre propre opinion. Et à l'issue de ces différents webinaires, Muriel pour l'intégralité des entretiens semi-directifs. Ensuite, Muriel et Karine et Muriel et moi, nous avons été amenés à faire des entretiens semi-directifs en moyenne 1h30 à 2h avec les membres de l'équipe responsable, c'est-à-dire soit les concepteurs de chacune de ces quatre plateformes, soit des chercheurs experts pour Néopasse Action qui connaissent très bien la plateforme Néopasse Action. Je t'en prie. Donc, on vous a remis les liens, on les mettra sur le site où on vous fousera la vidéo. Je pense que on va passer directement à la diapo d'après. Avant de rentrer dans le pédagogie, objet, outil et dans les éléments qui vont permettre de présenter les plateformes, juste quelques éléments sur les points communs de ces quatre plateformes. Dans les quatre plateformes, on a une analyse collective de situation réelle qui vise à réinvestir la formation dans sa pratique. Donc, les quatre plateformes en commun, de vouloir faire le lien recherche-terrain, de vouloir partir du réel, même si le réel de GPS qui doit être vécu par les stagiaires ou les participants comme celui de prof-chercheur n'est pas le même DL que celui de T-Prof où il ne fasse action qui est le réel d'un autre, mais qui est aussi un réel. Et l'idée est de permettre de réinvestir dans sa pratique quotidienne ce réel vécu ou projeté. Alors, je rentre dans le détail et je te propose de passer sur la première. On va vous faire alléger un peu le tableau et une présentation en colonne. Alors, au niveau de GPS, donc gérer professionnellement les situations, je vais commencer par l'outil. Ça se passe comment ? C'est un travail en groupe et il y a une plateforme de partage dont on a fait une capture d'écran qui est à côté. Et ça vise, l'objet, ça vise un déplacement professionnel à partir d'analyses réflexives écrites et collectives pour les situations de problèmes. Donc, un groupe se forme. On est en formation de type, d'origine, je ne sais pas comment, l'influence de l'économie freinée institutionnelle. L'idée, c'est de la formation émancipatrice entre pairs. le groupe, en gros, des trinomes d'étudiants choisissent une situation d'étudiants stagiaires, choisissent une situation qui leur paraît problématique et à partir de là, vous réfléchir dessus selon un protocole qu'on expliquera l'un de vos dix tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de créer du déplacement professionnel. C'est tout. À partir de l'analyse réflexive de situation polaire. C'est tout pour le moment, on va rester à titre. Petit prof, l'idée en termes d'objet, c'est de gagner, en gros, ce sera un peu comme du théâtre d'improvisation et c'est transformer l'imprévu en événement favorable. C'est de devenir capable de saisir le bon moment pour intervenir parce que on est prêt à cet imprévu. l'outil, c'est un serious game. On voit une capture d'écran à côté. On voit deux enfants sur le cercle, deux étudiants plutôt, deux stagiaires en train avec un jeu et ça se présente un peu comme un jeu de rôle. Par exemple, on va dire je rentre en classe et ce que vous dites aux enfants, taisez-vous, je vais vous raconter une histoire. Et puis, si vous vous dites taisez-vous, il y a toute la classe qui se met à s'agiter et il y a des personnages qui se mettent à vendir. Et si vous dites je vais vous raconter une histoire, les enfants se calment et écoutent. Et donc, l'idée, c'est que en passant de cette centration ingénierie pédagogique à la centration geste métier par une pédagogie ludique différenciée puisque chaque joueur autant que prof peut prendre un chemin différent et peut essayer différentes manières de faire classe d'acquérir une didactique et des gestes professionnels. Merci. Alors, profs-chercheurs sur un plan théorique, ils sont sur ICAP. Je peux peut-être vous mettre le lien de la plateforme ? Non, le lien de ICAP, je vais le mettre. Le lien de leur référence parce que là, je ne vois personne en chat. Oui. Je vais mettre le lien. Donc, alors, leur idée sur un plan pédagogique, c'est comment engager les gens dans une recherche à son citoyen et donc trouver une méthode applicable avec un protocole qui permette à travers un travail en groupe et une plateforme de partage d'engager dans l'activité. Il y a vraiment cette problématique de recherche à son citoyen. et l'objet comme ça se construit sous forme de défi, c'est d'identifier des situations de problèmes et de trouver des solutions et de les mettre en œuvre et de les évaluer. Donc, il y a vraiment ces quatre étapes de j'identifie ce qu'ils appellent un défi ou une situation de problème. Je trouve des solutions, je les mets en œuvre et j'évalue avec l'idée que par ce protocole-là, les enseignants vont devenir chercheurs de leurs propres pratiques et donc devenir complexifiés. Néopas Action qui est probablement la plus connue des quatre plateformes et parce que c'est la plus ancienne aussi, fonctionne à partir des vidéos formation en autoconfrontation croisée. Alors, en gros, le protocole que je vous explique tout à l'heure, on laisse une vidéo tournée dans la classe d'un enseignant volontaire, en général un novice, pendant plusieurs jours. On va identifier une situation et on va demander au novice ou au chercheur, à l'enseignant qui avait cette situation ce qu'il en pense. On va demander à un expert ou à des experts ou des chercheurs leur avis sur la question. Ça, ça va être l'outil. En termes de pédagogie, ils ne sont pas forcément très sûrs d'eux parce que, finalement, ils mettent à disposition une banque de ressources, mais la manière dont c'est utilisé. Alors, ce qui est propre aussi, n'est pas complètement sûr, mais on n'est pas complètement sûr de comment c'est utilisé, j'y reviendrai, mais en gros, on a mis un peu la maille optique. On vous fait parler, en tout cas, pour les personnes qui participent à l'expérience, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là, on est sur des conditions. et donc, l'objet à nouveau est changé autour de la situation. On passe à la sociabilité. Alors là, tu as la synthèse, si tu veux revenir sur quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Je vais peut-être, avant peut-être de passer à non, je pense que les sujets qui sont l'équivalent des acteurs dans le Paré-Baddy. Pour GPS, c'est en priorité les stagiaires. En termes de communauté, on peut en identifier plusieurs. Je vais continuer en colonne. sur GPS, c'est à la fois le trinôme, puisque les étudiants sont par trinôme, mais ça peut être la classe, puisqu'il y a le cours, l'analyse du trinôme a lieu dans un cours où il y a toute une classe, qui va pouvoir échanger aussi sur les situations. Ça peut être les léas, parce qu'il y a eu un lieu d'éducation dans ce style sur GPS. Et puis, alors, ce n'est pas complètement une réalité, mais c'est au moins un souhait, l'existence d'une communauté de formateurs. en termes de division du travail, il y a plusieurs facettes. Il y a la division du travail interne au trinôme, où là, on ne sait pas forcément comment il se divise ou pas le travail. Et puis, il y a le travail, je vais vous demander, mais d'abord, le travail des formateurs et puis, le travail éditorial. comment est-ce que on place les formateurs, comment est-ce qu'ils accompagnent les trinômes ? Et puis, le travail éditorial, comment est-ce que, une fois que les situations sont édigées, elles sont présentées sur la plateforme, comment est-ce qu'ils entretenaient la plateforme ? Au niveau des règles qui régissent jusqu'à une plateforme gestion professionnelle des situations, il y a un protocole. Donc là, je vous renvoie au webinaire qui est toujours en ligne sur le site des marques, mais pour faire simple, qui commence par décrire la situation vécue, qui ensuite propose de l'examiner sous différents angles, qui propose de l'examiner sous différents angles que sont ce qu'on dit la recherche, ce qu'on dit la réglementation, ce qu'on dit les collègues, avant de pouvoir prendre partie. Il y a aussi le fait que c'est un cours qui donne lieu à une note et qu'il y a deux rendus, un premier rendu aux descriptions de la situation et un deuxième rendu à l'issue de l'enquête de terrain notamment, avec évidemment de règle de bienveillance et de respect. Dans le protocole, il y a aussi cette idée de manière de questionner et de passer à l'écrit. Sur type prof, ça vise également des stagiaires et ou des étudiants de l'épreuve. Les communautés, soit on part de l'individu, ou de l'individu, ou pas de communauté, on va passer directement au lieu de classe quand c'est utilisé en classe. On avait marqué l'académie de Versailles parce qu'on avait l'impression qu'il y avait en effet l'académie, que la dame était concernée, qu'il y avait une communauté autour de l'académie, même si maintenant que Marc était clairement qui est une des chevilles ouvrières du projet. On peut imaginer que ça va évoluer. Et un peu comme avec GPS, il y a en tout cas une volonté de créer une communauté de formateurs. En termes de division du travail, il y a un peu de facettes. Il y a le côté conception des scénarios qui peut être très collectif entre formateurs et qui peut probablement participer du développement professionnel des formateurs. Et le côté utilisation du jeu en formation, où là, les concepteurs de type ont moins de visibilité, donc un peu comme pour on passe action, ça ne sait pas forcément comment le jeu est utilisé. Et en termes de règles, il n'y a pas comme en règle de l'usage, par contre, il y a des règles sur la construction d'un scénario de type prof qui doit proposer un certain nombre d'éléments d'actifs, la situation doit être réelle, etc., ce qui va permettre de garder les règles du jeu et de laisser la position. Sur prof-chercheur, prof-chercheur visent tous les métiers d'éducation, c'est-à-dire aussi bien les enseignants que les éducateurs spécialisés, en tout cas dans les présents publicaires, que les inspecteurs. Et alors, ils sont répartis par communautés, donc les communautés peuvent être soit thématiques, soit rattachées à un lieu, et ce qu'ils appellent le collectif, c'est l'ensemble des communautés. et donc ils ont cette organisation par communauté et à chaque communauté correspond un défi, c'est-à-dire que la réflexion qui est portée, par exemple, je m'intéresse à la gestion du handicap dans tel endroit et ils vont créer une communauté autour de la gestion du handicap à tel niveau. Je m'intéresse au problème de savoir faire lire à des enfants dans telles circonstances, ils vont créer une communauté. Il y a une communauté par question, en fait. C'est comme si ce serait l'équivalent du tribunal pour GPS, puisque derrière, ça donne effectivement lieu à une publication par communauté. Alors, en général, de ce que j'ai pu voir sur leur site, les communautés, c'est en moyenne 6, 7 personnes, mais il n'y a pas de... je ne crois pas que ce soit quelque chose d'arrêté. Et donc, ils ont des groupes qui s'appellent les Mercredis du Cris, qui, eux, sont constitués par l'équipe de profs-chercheurs sur des thématiques choisies avec l'équipe de profs-chercheurs. En termes de règles, ils ont quatre étapes. Donc, une première étape qui est explorer, observer, qui permet de relever quel est le défi. une deuxième étape qui est suggérer, puis mettre en place. Après quoi, il doit y avoir la description, synthèse et communication de ce qui est fait, et donc la relecture pour l'évaluation. du côté de l'animateur, l'animateur de communauté, et donc ils font des formations à l'animation de communauté, et il y a deux règles. La première, c'est de maintenir la bienveillance dans le groupe, et la deuxième, c'est d'assurer la gestion du temps. sur Néopasse Action, ça vise principalement des enseignants débutants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les enseignants acceptent d'être filmés, et puis après, ils peuvent visionner le film. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'ils installent des caméras pendant plusieurs jours, en fait, qui tournent non-stop, et c'est après seulement qu'ils décident conjointement que, tiens, une situation intéressante à étudier, c'est comment est-ce qu'ils accueillent les élèves, ou un incident qui s'est produit. Le choix de la situation intervient a posteriori en accord entre les enseignants, les chercheurs et le responsable des ressources en ligne. Il se divise donc le travail. les règles, il y a une charte qui est signée avec un contrat de collaboration où on accepte d'être filmé, etc. Et puis, il y a ce fameux choix de la situation qui est assez important puisque sur 24 heures de cours, par exemple, on va décider de, tiens, c'est ça qu'on choisit de mettre en exergue et dans lequel il y aura à la fois le retour réflexible de l'enseignant qui a été filmé et aussi le retour des chercheurs. Là, les communautés, ce n'est pas évident. Il pourrait y avoir une communauté de formateurs, mais elle n'est pas claire. et Néopasse Action pense et se faire qu'il y a un usage en formation initiale auprès des stagiaires. Mais finalement, ils n'ont pas de visibilité sur les usages. Donc, il y a des principes éthiques dans la charte, il y a des situations à documenter, mais le choix s'opère au fur et à mesure. Mais ils n'ont pas forcément de retour ou de feedback sur les usages. Je voudrais mettre en exergue quelques éléments sur la sociabilité à partir de ce qu'on vient dire. Et la première, c'est, si on reprend la définition de Wenger sur collaboration active ou pratique d'une communauté sociale et de la construction d'identités en lien avec elle. vous pouvez imaginer que on pourrait avoir des théories de la communauté de pratique vue sous l'angle de la participation sociale, mais avec deux grandes différences. Et les deux grandes différences seraient regroupées probablement d'un côté GPS et profs-chercheurs et de l'autre type profs et néopasse-action qui seraient la guidance selon des formateurs et le partage de pratiques et de sens versus le partage de ressources. Parce que finalement, dans les deux passes-actions, il y a un partage de ressources avec aussi du partage de sens, mécanisme, forme de vidéo au même titre qu'une ressource. C'est-à-dire que le sens donné n'est pas travaillé intrinsèquement à la plateforme. contrairement à profs-chercheurs ou GPS, il y a le sens qui est donné à la publication et travaillé par le groupe collectif. Donc, ça, c'est vraiment important. Aussi, pareil, pour GPS et profs-chercheurs, on est sur du partage de pratiques et de sens autour de cas qui sont vécues et choisis par les participants. Donc, on part d'une citation réelle d'au moins un des participants à chaque fois avec un protocole d'animation pour les formateurs. Pour T-Prof et Néopass, on part d'un répertoire de ressources partagées mais sans guidance dans la plateforme même si les formateurs qui utilisent Néopass Action ou Néopass ou T-Prof ont accès à des formations et peuvent vider les formats et leurs enseignants. Mais ce n'est pas intrinsèque à la plateforme comme ça l'est pour GPS ou pour chercher. Alors, en termes d'identité, il y a aussi des recherches d'identité un peu différentes. Alors, c'est assez fin et peut-être que vous me tradirez ou approfondirez dans le débat ensuite. Sur T-Prof, on est vraiment sur les enseignants débutants avec l'idée de la construction d'une identité d'enseignante. Qu'est-ce que c'est un geste professionnel ? On est en idée professionnelle. Sur GPS, on est sur l'idée de professionnel réflexif voire chercheur. Prof-chercheur, comme le nom l'indique, on essaie de construire une identité de chercheur en mettant tous les enseignants soit des chercheurs de leur propre pratique. Et si on est au pass-action, on est aussi sur des fonctionnels plus réflexifs. On aurait pu rajouter des aspects de la théorie là-dessus. Mais c'en est basique. Sur la partie développement professionnel, en fait, on a fait réagir nos… On a demandé aux interrogés donc à chaque plateforme quelle était leur vision du développement professionnel et on leur a lu la définition de nez charlier si tu peux la remettre de l'une. Voilà. Donc, on leur a lu ce processus dynamique et récurrent intentionnel par lequel dans ses interactions avec la vérité et dans les conditions qui le permettent pour que personne développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives et l'éducation professionnelle et par là enrichit et transforme ses identités professionnelles. On leur a demandé je ne sais plus dans quel sens on a noté ça si on leur a d'abord lu ou d'abord demandé ce qu'ils en pensaient. On leur a d'abord demandé quelle était leur définition de développement professionnel et après on leur a lu on leur a demandé de l'agir. En tout cas, ils étaient tous d'accord sur l'idée que le développement professionnel c'est un processus que ça se joue collectivement que ça transforme l'identité. En tout cas, la définition leur paraissait suffisamment englobante pour s'y retrouver. Après, si je reprends dans l'ordre de présentation, la première réponse pour GPS était l'idée de reconfiguration de soi, de déplacement professionnel. L'idée, c'était de remettre en question sa manière de penser et d'agir à partir du collectif et de l'écrit qui nous donne une forme de réflexivité. Donc, il y a le fait d'être en étude du cas, le fait d'être en collectif et le fait d'être à l'écrit qui doivent permettre un déplacement de ce qu'on est. C'est une idée qui est aussi revenue un petit peu différemment dans d'Antiprof avec la alors l'idée d'Antiprof c'était que devenir professionnel ça se situe dans un fonction d'injonction paradoxale et que le déplacement qui est visé c'est la capacité à mettre en œuvre des gestes de métier qui sont perçus comme imprévisibles. En fait, c'est d'arriver à remettre le développement professionnel c'est le passage de de distinguer gérer la classe à enseigner avec l'intégration ou le déplacement qui permet que ces gestes métiers de gestion de classe fassent partie de l'enseignement de manière plus incorporée. Et donc, par contre, il y a vraiment cette spécificité qui vise des débutants ce qui n'est pas le cas avec GPS et port-chercheur et moins le cas avec une passe-action. Là, il y a vraiment une spécificité d'entrée dans le métier. Port-chercheur, ils sont dans la la capacité, pardon, dans la construction d'une identité ou d'un agir de chercheur. Et l'idée, c'est d'arriver à un sentiment d'auto-efficacité. Et ils ont essayé d'évaluer ça et d'évaluer ça à partir de l'enquête Thalys, la question 31. Je vais vous la lire juste pour que vous compreniez l'esprit dans lequel ils se positionnent. Ils disent qu'on devient chercheur en se rapprochant des notions, la question 31 de Thalys, c'est en considérant les commentaires que vous avez reçus au cours des douze années et moins, diriez-vous qu'ils m'ont mené à un changement positif dans l'un des aspects suivants en rapport avec votre enseignement en connaissance et maîtrise de la matière que j'enseigne et compétence pédagogique dans la matière que j'enseigne, évaluation des élèves, etc. Il y en a toutes une liste comme ça. Et l'idée, c'est est-ce que la personne a l'impression qu'elle a amélioré son enseignement sur une dimension ou une autre ? Ça, c'est une de leurs manières d'évaluer le sentiment d'auto-efficacité. Donc, ils ont cette idée dans un proche-chercheur qu'ils voudraient améliorer le sentiment d'auto-efficacité des enseignants pour renforcer le sentiment de compétence et il y a cette idée d'opérationnalité de rendre les choses efficaces. Et enfin, néopasse-action, proposent une capacité à parler du métier et à proposer des situations qui soient suffisamment riches. Leur idée, c'est que s'ils proposent des situations suffisamment complexes et riches, derrière, les enseignants formateurs pourront faire quelque chose de ces ressources et permettre du développement professionnel et donc avec quelque chose où c'est une banque de ressources qui est extrêmement complète et finalement très libre dans la manière dont on va pouvoir l'utiliser et là encore, il n'y a pas de vision de la manière dont c'est utilisé. Est-ce que tu peux remettre Anglès-Saint dans la diapo ? Merci. En fait, juste dans l'ordre, on vous a présenté d'abord le côté outil-objet pédagogie avec l'idée que ça vous permettait de comprendre un peu c'était quoi l'outil et la plateforme et puis ensuite, on a essayé de vous présenter plus le triangle pour avoir la partie sujet, règles, communautés, divisé du travail pour que l'on ait plus la manière dont fonctionne la communauté. Je crois que c'est toi, Sophanie, qui va faire le lien entre la socialisation et les groupes professionnels. On s'excuse si on vous fait passer les diapositives assez rapidement. On espère que vous n'avez pas trop le tournit. Alors, j'essaie de me voir. j'arrive à la diapositive que je vais présenter qui est celle-ci. Donc, au niveau de l'analyse, Muriel, en fait, vous a présenté les différentes plateformes pour y voir les spécificités et les points communs. de mon côté, je vais essayer de monter un peu en généralité par rapport, encore une fois, aux différents entretiens qu'on a eus avec les concepteurs et aux différents webinaires qu'on a eus jusqu'à présent. Et je vais vous faire le lien entre socialisation et développement professionnel. On rappelle que les différentes personnes interviewées se retrouvent bien dans la définition des données charlées. Et quand on s'est mis à voir un peu les différents retours que les différents collègues ont eus dans les interactions avec la personne intervieweur, on a fait des liens avec la socialisation et en particulier certains propos de Claude Dubard. quand on a travaillé cette partie-là, pour moi, ça a fait écho à des questionnements qui ont immergé dans les échanges. Et je me permets de reprendre appui sur les propos de Dubard et de vous citer une citation parce qu'elle faisait bien écho avec les différentes conversations. Dubard, il dit qu'il y a d'un côté une transaction subjective qui aboutit à une continuité entre l'identité héritée et l'identité visée. pour moi, ça fait écho à des futurs enseignants. Ils ont l'objectif de devenir enseignants, d'incorporer des normes, cultures, des gestes professionnels et tout ça, c'est ancré dans une histoire, dans un héritage. ça, c'est le côté continuité. On essaie de poursuivre une identité qui est héritée de nous. C'est ce qu'il appelle la continuité Dubard. Et de l'autre côté, il y a la notion de rupture. Rupture parce qu'il y a un décalage entre l'identité de soi, le fait que nous avons une conception de comment je devrais me comporter en tant que futur enseignant, de ce que je ne voudrais pas reproduire en tant que futur enseignant, donc l'identité de soi qui est issue de sa trajectoire antérieure, de son histoire de vie et de l'autre côté, la projection de soi dans l'avenir. Donc, il y a une véritable confrontation, dualité entre continuer une identité qui est héritée de nous et de l'autre côté, une rupture en l'idée de il faut que je m'affirme en tant que futur enseignant avec l'image que je veux donner issue de mon histoire et pas du passé, de l'héritage du corps, par exemple, des enseignants, professeurs des écoles, instituteurs ou professeurs de collège ici. Et ça, ça a fait écho à certaines conceptions. je vais vous en dire plus sur cette partie-là parce que, par exemple, quand l'antiprof parle de déplacement pour que des enseignants, des futurs enseignants, des futurs PLC, mais aussi dans profs chercheurs, des personnels, des cadres d'éducation nationale puissent se projeter comme futurs professionnels, il y a des déplacements à voir, il y a des déplacements identitaires, il y a des déplacements de socialisation, différentes communautés que je vais quitter pour d'autres que je vais incorporer. Et ces différents déplacements, donc continuité et rupture, on nous retrouve derrière des normes, des cadres, des valeurs que j'essaie d'incorporer, des valeurs éducatives, si je reprends les propos de Donner Charlier, qui fait que je me sens un peu dans des situations inconfortables. C'est ce qu'on dit quand on parle de faisceau d'injonction paradoxale. Et quand on fait écho maintenant avec Richard Borski, on peut voir les différentes plateformes qui se mettent à spécifier chacune d'entre elles, comment est-ce qu'elles font pour faire devenir un futur professeur ou un cadre ou une personne de l'éducation nationale, un enseignant, un cadre, comment est-ce qu'on devient ce professionnel-là. Procheur, il considère que, pour revenir ce que dit Muriel et entre autres avec la question de Thalys, la notion d'efficacité. GPS, gérer professionnellement des situations. L'idée, c'est de construire ce groupe professionnel pour faire en sorte de se sentir dans cette nouvelle identité professionnelle qui est la leur. Team prof, ça passe par la formation. C'est ce qu'on a vu quand il parle de didactique et de gestes professionnels. Et Néopasse Action, ça passe aussi par la formation tout en sachant que ce que disaient les différents entretiens, c'est qu'on ne sait pas si Néopasse Action est utilisée dans la formation initiale. Juste pour compléter, pour compléter ce que tu viens de dire, on a essayé d'identifier ce que c'est la partie dominante. Il n'y a pas un qui ne dise que l'efficacité et l'autre qui ne dise que l'identité professionnelle. L'idée, bien entendu, on a essayé de typologiser avec les écueils de l'exercice pour essayer de voir le lien entre la manière de socialiser et la façon d'envisager ou de construire soit quelque chose qui serait plus l'identité avec, on a l'impression, avec T-Prof et Néopasse Action, soit quelque chose qui serait plus de l'ordre du groupe avec GPS, quelque chose qui irait vers une significacité avec Proc-chercheurs. Il est évident que les concepteurs de Proc-chercheurs ne m'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas construire un groupe professionnel, que GPS souhaiterait aujourd'hui de former des enseignants. C'est une dominante perçue et donc on serait d'accord que vous êtes d'accord d'ailleurs pour discuter si tu me passes à la diaposition. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir un petit peu sur ce qui nous a interpellés. Alors ce qui est intéressant dans quelle que soit la plateforme que l'utilise, qu'on soit sur une plateforme de ressources, à une plateforme de production, c'est que ce qui est intéressant ou ce qui a de la plupart intéressant et pertinent pour les concepteurs, c'est le travail de groupe avec cette idée et dans T-Prof, il y avait cette idée de jouer à plusieurs ou de comparer comment on a joué. Idem d'ailleurs si on n'est pas sa question, c'est une des manières de l'utiliser et de projeter en l'incité de l'incité et de dire mais vous, vous feriez quoi à la plateforme si ça vous arrivait ? Et donc d'avoir un travail de groupe à partir de ça et donc on est bien dans, je ne comprends pas ce qu'il y avait Stéphanie sur Wenger, la communauté de la cotisselle, etc. Mais on est vraiment dans cette idée et dans cette idée qui avait été requise par Wenger du Bar cette année de l'expliquer que la socialisation façonne une identité et l'impression qu'on a ou ce qu'on essaie de dessiner, même si c'est encore assez sceptique mais on va avoir un peu de temps pour prener ça, c'est que finalement ça correspond aussi à une approche du développement professionnel qui n'est pas exactement la même que la, pas forcément de manière, je ne sais pas si c'est de manière cachée, mais qui correspond à des sensibilités différentes sur qu'est-ce qu'on veut enseigner, transmettre ou faire apprendre avec cette socialisation, avec ce jeu, avec cette plateforme et du coup, quel type de développement professionnel on vise grâce à quel type de travail collectif. il y a aussi, on n'a pas insisté dessus, mais le fait que clairement par exemple l'UCLIA a été mentionné à la fois pour une passe-action et à la fois pour T-Profs et il y a quelque chose de l'ordre de la didactique, peut-être de la discipline professionnelle au centre de l'UCLO qui est, en fait, c'est des prévices théoriques sous-jacents qui probablement construisent, qui ne sont pas les mêmes pour les quatre plateformes et qui vont construire derrière à la fois la plateforme, la socialisation et la manière de l'éducation professionnelle. avant qu'on passe à la fin, je te laisse, on a fait, elle sera, je te laisse afficher la diapo de, donc la diapo des références et qui peut quand même vous intéresser qui sera en ligne. Ah oui, l'octobre, on en a été en ligne, on n'en a pas parlé. C'était, c'était, c'est parce que on a eu tout un débat en interne sur formation et développement professionnel, justement, et cet article dont on ne vous a pas parlé, c'est parce que on a changé d'avis plusieurs fois, mais en gros, il est simplifié, je vous invite à lire, il dit qu'on peut considérer que c'est pareil la formation et le développement qui se met. Je caricature un petit peu mais pas beaucoup. Et en fait, c'est une vraie question qu'on peut se poser et ce n'est pas si même que ce soit resté parce qu'en question d'ouverture, se demander si c'est forcément pareil ou si ça ne l'est pas, je pense que ça peut aider aussi à réfléchir à ce qu'on met en place dans la socialisation. Et puis, voilà. Alors, mis à part cette référence qui sert quand même d'appui pour expliquer le développement professionnel et les différents angles, que ce soit théoriques ou conceptuels qu'on utilise quand on dit qu'on est dans le développement professionnel. donc, on retrouve Donné Charlier, Dubard, Engelström, La Ferrière, moi aussi, parce que je l'ai cité. Je me suis, j'ai cité La Ferrière quand j'ai expliqué Engelström. Jacques Ouellet, Étienne Wenger et Richard Itorski. Alors, on le fait d'autant plus pour les collègues ou les personnes connectées qui sont étudiants, doctorants et c'est les cadres sur lesquels ils peuvent s'appuyer mais aussi pour tout un chacun parce qu'on peut ne pas être connaisseur de ces différents cadres théoriques. Voilà. Eh bien, on vous remercie. Est-ce que on peut vous laisser donner de plus ? Je te laisse reprendre la loi Jean-François que tu veux dire de la dernière fois. On s'est accordé 45 minutes à peu près d'échange. On pense que c'est assez opportun parce que les personnes pourront revenir sur certains propos qu'on a dit ou peut-être qu'il y aura des questions de complément ou critiques. Je laisse le diapour en appui si on veut revenir sur quelque chose parce que tout le monde va y avoir. Je vous remercie avec les deux. J'ai été dans la sion très riche, très fine, très intéressante. que pour la discussion, je vous propose qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre question directement à l'intervenant dans la parole. On est dans l'enregistrement. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, dans la conversation. Aussi, on demande est-il possible de partager la vidéo ? Je vais lui copier coller sur le chat, mais elle sera... on va mettre le transparent sur ce débat. Et si elle est bien inscrite, alors, je serai informé quand c'est sur le site. J'essaie de faire un coquet-collé, mais ça ne marche pas pour faire le blog. je ne préfère pas faire sortir les connaissances. Là, je vous montre en attendant, mais le diaporma, vous l'aurez. l'article de Richard qui voit la professionnalisation professionnelle comme la constitution d'un groupe qui n'existait pas avant. Donc, un peu comme les conciliers pédagogiques d'un enseignement supérieur. C'est la professionnalisation comme constitution d'un nouveau métier et donc d'un groupe professionnel qui lui aussi cherche à obtenir un peu dans la reconnaissance vis-à-vis d'autres groupes professionnels. Et je me demande aussi parce que ma première compréhension de GDS c'était à la fois un outil de professionnalisation en tant que de formation et puis aussi de de reconnaissance d'un groupe un outil d'un groupe d'un groupe d'un groupe l'outil pour essayer de voir on avait cette problématique est-ce que quand on a une je ne sais pas si c'est pas tout à l'heure d'accord j'arrête les appels je suis à tous les coups on était sur sur cette volonté d'essayer j'ai tenté quelque chose j'ai arrêté j'ai arrêté sur cette volonté de saisir les nuances entre entre les différentes les différentes plateformes et ce qu'elles proposaient et ce qui nous a semblé c'est que ce qui était vraiment important et qui nous venait dans le GPS c'était c'était le groupe alors pas forcément au sens de la reconnaissance institutionnelle comme on parlait avec les CTE mais au sens de l'emploi au sens qu'ils se sentent capables d'exister et de se reconnaître nous-mêmes au sens de la capacitation et donc l'idée pour nous vous attendez alors évidemment Néopas les quatre la forme vise à donner de la capacitation vise à donner de la capacitation pour les jeunes à jouer au moins peut-être toi parce que sinon le problème c'est que si je me tente vers un micro je suis dos à mes collègues on va gérer d'un point de vue technique un petit peu on s'excuse on fait du bruit et comme ça normalement je pense que je suis à l'avant c'est bon je n'ai rien et là normalement est-ce que c'est bon pour le micro là ? mieux ou pas ? c'est bon ? ah génial donc là c'est bon maintenant je suis face à toutes les personnes dans ma salle en plus je suis à quatre lettres des gens alors que je ne suis pas masquée mais c'est bien et sauf toi je suis à un mètre mais on va mettre cinquante c'est pas un mètre et du coup c'est bon oui donc il y avait cette idée de 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 faire émerger le groupe en tant que le groupe est capable de par rapport à si propre ne fasse action c'est pas tant le groupe que l'individu qui doit être capable de et donc c'est de ce point de là qu'on a jugé enfin on a culpabilisé teinté en essayant de de rendre subtilement les différences dans les différences professionnelles et il est entendu que le proche chercheur a aussi envie que de mettre en capacité leur modélisation qui cap c'est 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 bien l'idée de rendre les gens capables aussi c'est pas mais c'était une impression qui était plus on l'a pas quantifiée on a fait un travail qualitatif d'analyse de discours on a essayé de rendre à partir de voilà et donc j'espère que ça répond à ta question trop intéressante et je veux bien le complément critique constructif de Jean-François sur nos choix je pense que nous ne pourrons pas ils m'entendent en fait merci beaucoup pour cette question de cette réaction de Jean-François je vais partager aussi un peu mon étonnement au départ parce que on a bien compris qu'il y a bien des questions de l'étonnement et d'accent mais effectivement c'était pour l'autonomisation professionnelle qui est effectivement un des enjeux mais très très mointain donc c'est pas peut-être parmi les premiers enjeux et objectifs dont je vais parler de cette plateforme-là c'est d'abord la formation c'est le déploiement de la réflexivité c'est l'enquil en métier et les déplacements et les reconfigurations professionnelles qui accompagnent avant de penser métier et professionnelles alors c'est comme juste pour ajouter quelque chose il y a un objectif concernant le groupe professionnel enseignante il y a un objectif qui utilise la plateforme et ça peut-être je pourrais l'ajouter parce que ça n'a pas tellement été évoqué dans la présentation et pour cause puisque la plateforme dans sa nouvelle direction n'est pas encore plus publique et accessible le lien correspond à une version antérieure une HP et donc un campfire pour l'instant de la plateforme qui va relève une nouvelle version et de nouveaux états un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités d'ici le mois de décembre dans cette nouvelle version donc par en vue public et par ses cibles un peu re-faites dans toutes les semaines il y a effectivement un enjeu concernant le groupe professionnel c'est de le faire penser si je peux dire communauté éducative c'est-à-dire c'est que les enseignants eux-mêmes apprennent et tout simplement parce que c'est eux qui l'ont fait finalement en partageant des analyses réfléchies co-écrites co-construites à partir de problèmes qu'ils ont rencontrés qu'ils ont choisi de traiter et qu'ils ont analysés en autonomie sans formateur sans guide sans normes jusqu'à à certains points jusqu'à à certains degrés ce type d'écriture c'est le défi des porteurs de la façon de la nouvelle version est peut-être susceptible de produire des contributions d'autres acteurs notamment personnels d'éducation personnels de direction personnels médicaux et de santé personnels de santé et social en établissement chercheurs formateurs et aussi et c'est un grand défi parent voire même élève je ne veux pas les obésoir parce que c'est un sujet mais cette façon de décompartimenter le groupe professionnel enseignant le fait de rendre au public ces analyses et ces élaborations qui partent de la base du vécu et qui laissent toute la place à une élaboration progressive et selon nous de nature à permettre la construction d'autres acteurs des étudiants premièrement mais aussi sur un mode horizontal c'est-à-dire chacun est dans un point de vue une approche une perspective possible sur la situation un complément d'étérale un complément de questionnement à apporter et si ça fonctionne ça fait partie peut-être des mythopies en tout cas des objectifs visées des porteurs de la plateforme donc ce serait que le groupe professionnel enseignant se repositionne aussi en co-éducation avec d'autres groupes professionnels et que donc il y ait une certaine désegmentation décompartimentation déhierarchisation aussi donc à l'intérieur de l'institution et de l'éducation nationale en général les enseignants ne font pas mettre sur la place critique et certainement pas devant les parents et les élèves les problèmes qui peuvent avoir en place et ne répond pas non plus sur la place critique devant leurs chefs d'établissement et j'y demande même pas devant leurs collègues donc s'il y a déplacement et reconfiguration et donc voilà c'est même une nouvelle façon de ce qu'on peut voir enseignant en co-éducation donc avec les autres acteurs tout compris Hélène c'est assez voilà mais donc c'est à dire que si je peux me permettre j'ai encore une crainte ça veut dire aussi qu'il y a l'autonomisation et l'empowerment si je peux dire du groupe professionnel des acteurs éducatifs en général dans la co-éducation et dans la communauté éducative c'est l'un des enjeux de la BDS merci merci beaucoup et pour la question et pour la réponse s'il n'y a pas de question moi je serais curieuse de la réaction de Marie-Laure parce que c'est pas avec toi qu'on a eu l'entretien c'est avec moi alors moi j'essayais de de reprendre les la mise en relation de ces quatre dispositifs à partir de la notion de proche développement professionnel parce que il me semble que chacun de ces dispositifs à sa manière tente de se situer dans une zone qui qui permette à des débutants ou des enseignants plus expérimentés de 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 je dirais de de s'inscrire dans un développement professionnel parce que ce qu'il aurait proposé est dans cette zone-là et ça conduit à s'interroger sur le type d'étayage qui est proposé par chacun de ces dispositifs et moi j'aurais j'aurais tendance à dire que dans certains cas on est sur un étayage holistique ça me semble être particulièrement le cas pour le GPS c'est-à-dire que l'effet d'étayage du dispositif et du groupe qui utilise le dispositif est interdépendant indissociable et que comme vient de le dire Jean-François ce qui ce qui est visé c'est finalement l'intégration du groupe à un groupe plus large y compris au-delà de de du corps enseignant pour travailler dans une perspective de co-éducation et quand on a réfléchi au au scénario de tes profs et Marthe pourra compléter on a plutôt réfléchi à un étayage réparti entre d'une part l'étayage proposé par le dispositif et l'étayage permis par le travail de groupe c'est-à-dire l'étayage proposé par le dispositif c'est le fait que la situation prend en charge l'ingénierie didactique on soulage en quelque sorte le débutant de cela on lui propose une situation dont on peut penser que dans une grande majorité de cas elle peut fonctionner qu'on a pu l'observer et en fait en prenant en charge ça on met le débutant à travailler sur les deux autres niveaux le niveau des valeurs et de l'éthique professionnelle et le niveau des micro gestes professionnels et des interactions ces deux niveaux je dirais qui placent très souvent les débutants devant des dilemmes parce que ces micro gestes professionnels sont invisibles et qu'un débutant n'y accède qu'à travers des interactions une fois qu'il a pu les mener dans un certain nombre de situations et donc l'étayage du dispositif c'est de décharger le débutant de cela c'est aussi de simplifier le dispositif puisqu'on a cinq élèves et non pas la totalité de la classe et l'étayage du groupe ça va être justement la façon dont chacun va négocier ses dilemmes et le débat qui peut en résulter sur les choix de micro gestes professionnels qui amènent ou non à certaines impasses et alors bon je me dis que c'est ça serait intéressant de voir les apports de dispositifs qui sont complètement holistiques et des dispositifs qui répartissent autrement les les rôles et du coup qui qui font en sorte que le débutant effectivement n'a pas en charge la totalité ce qui ce qui à un moment donné dans une formation plus globale doit être complété par autre sens bien évidemment est-ce que tu m'entends oui oui j'ai ce que tu dis là ça fait écho parce que c'est le seul entretien que j'ai fait sur les quatre quand j'étais avec Muriel et Marthe Marthe nous avait dit que l'idée c'était de se focaliser sur la liberté d'agir en se détachant de la fiche de préparation les étudiants ne se focalisent pas là-dessus on le on le décharge cognitivement de cette partie-là pour qu'ils puissent réfléchir aux gestes à son attitude à sa communication verbale à sa communication non-verbale aux micro-gestes aux micro-interactions qu'il 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 met en place en ayant conscience ou pas du tout avec un élève ou un groupe d'élèves donc c'est exactement ce que enfin en tout cas ce que tu me dis fait beaucoup écho à ça et puis il y avait aussi une autre dimension que Martin nous avait transmise c'était l'idée qu'on prend en compte la dimension émotive et symbolique dans des gestes professionnels que des enseignants ont de manière consciente ou inconsciente quand ils gèrent une classe donc effectivement comme toi tu parles des taillages holistiques la présentation du global par contre ce que je ne sais pas et si tu pouvais nous donner ce que ça veut dire pour moi la différence entre et la complémentarité pour le coup entre ce qu'on essaie de faire dans tes profs et dans GPS qui est un dispositif que j'ai suivi également sur lequel j'ai pu travailler dans le cadre du Léa aussi c'est que dans GPS le je dirais le groupe est inscrit d'emblée dans le dispositif et donc c'est pour ça que je parle des taillages holistiques parce que c'est le groupe qui élabore la situation et qui par ce biais-là contribue à son développement professionnel individuel collectif et qu'on n'est pas sur cette répartition entre ce que prend en charge le dispositif ce qui reste à la charge des débutants qui sont dans une activité de simulation et de réflexion sur les choix qu'ils ont fait dans cette activité de simulation merci et Judith qui voudrait la parole il y a une qui demande la parole de Judith et il y a une question de Monica dans le chat oui merci pour ces échanges alors moi j'avais noté et du coup ça fait écho à ce qui vient d'être dit à des éléments que je trouve dans une autre définition du développement professionnel que je vais mettre dans le chat tout à l'heure alors juste je cherche la citation c'est du développement professionnel qu'on utilise pas mal dans l'enseignement supérieur alors moi je suis plutôt sur le terrain de la formation des enseignants du supérieur avec Néopasse Sup et dans cette définition qui est de Muka Murera il est effectivement enfin on parle en fait si je vous la lis à un processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer enrichir et actualiser leurs pratiques à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise et c'est pas anodin enfin vraiment ce terme là vraiment je mets toujours en avant vis-à-vis des enseignants avec qui je suis en relation ou de collègues conseillers pédagogiques ou autres je trouve que dans se sentir à l'aise il y a cette idée de zone proximale de développement il y a cette idée aussi par rapport à ce qui a été évoqué de continuité et de rupture c'est-à-dire que dans la tension du changement qui m'incombe dans le développement que je fais dans n'importe quel dispositif dans lequel je suis d'accord il y a aussi avec la sphère je dirais du collectif qui est autour les tensions qui vont faire que moi je peux me sentir en continuité avec ce que je fais mais en rupture par rapport à ce que font les autres et vice-versa et je trouve que cette idée aussi de mettre en avant ce terme je trouve qu'il est assez accessible être à l'aise demeurer à l'aise continuer d'être à l'aise avec ces éléments de changement voilà je voulais le partager avec vous parce que moi je trouve qu'il manque dans une définition du développement professionnel en tout cas dans la façon dont moi je le perçois justement entre les ajustements du développement individuel au sein de ce collectif je voulais juste réagir à ce que vous êtes en train de dire qui est très intéressant mais je ne peux pas je n'arrive pas quand tu mets quand tu descends en live mais non mais ça ne marche pas je fais arrêter caméra vous voyez ma vidéo si c'est bien non vous voyez ma photo mais tu n'as pas un truc là devant il est allumé il n'est pas caché ça ne marche pas ça ne c'est pas un truc qui cache je ne sais pas c'est pour ça que j'ai préféré dire je m'excuse vous ne me voyez pas soit vous voyez une photo voilà de moi pourtant je suis bien devant vous donc au moins ça pour me voir à moi en tout cas je souhaiterais juste réagir à ce que vous venez de dire parce que je trouve ça très intéressant la notion de continuité et de rupture de collectif et d'individuel madame Huez je ne sais pas je ne me trompe pas en disant votre nom de famille non du tout c'est bon mais en moi ça me fait beaucoup écho à Dubard j'aime beaucoup Dubard dans le sens où je trouve que quand il parle de socialisation professionnelle on s'y retrouve beaucoup avec la notion de développement professionnel et c'est ce qu'il dit en fait il dit qu'il faut rompre avec un passé et il faut apporter une nouveauté pour le futur en même temps qu'il faut poursuivre un passé une histoire un patrimoine des normes mais en même temps il faut rompre avec c'est complètement imbriqué en fait je souhaitais juste vous faire ce retour qui est totalement très intéressant merci alors moi c'est moins un retour que des questions qui consultent à des questions qu'on se posait un peu dans la matinée sur la différence entre en fait alors c'est partie de une discussion qu'on a eu avec Laurent Noguitel que je connais j'ai vite et pour ceux qui ne me connaissent pas on travaille sur la pédagogie supérieure et on se demandait les points communs les différences entre pédagogie supérieure et un des éléments de tête de réponse c'est un peu embêtant qui pouvait être structurant c'est que Laurent utilise beaucoup un modèle que j'aime bien qui s'appelle SOTL pour scholarship of teaching and learning qui va utiliser les compétences de chercheurs des enseignants chercheurs pour qu'ils deviennent chercheurs de leur enseignement et qu'ils développent des capacités d'enseignement par le biais de leurs compétences de chercheurs et donc on parle de leurs compétences de chercheurs pour développer les compétences d'enseignement et évidemment ce modèle-là il fonctionne bien quand on veut former des enseignants chercheurs et il est un peu plus compliqué quand on veut former des enseignants du secondaire et je me demandais Judith si la définition que vous proposiez vous la trouviez spécifique pas spécifique alors en fait c'est par rapport à un petit collectif qu'on avait pris en main dans un symposium du REF où on avait réfléchi un petit peu à cette définition qu'on avait alors je vais d'abord réagir à ce que tu dis à la posture de l'enseignant chercheur qui est déjà chercheur dans un champ disciplinaire et à qui on demande de devenir chercheur aussi sur sa posture et son profil plutôt d'enseignement alors là-dessus il y a un article de Nadine Poteau si je ne me trompe pas qui reprend une analyse un petit peu de l'évolution et de la transformation de l'enseignement dans le SUP et qui justement elle s'étonne que ce ne soit pas plus mobilisé et elle démontre en fin de compte par la littérature qui est produite dessus que non finalement ce n'est pas aussi simple que ça de se dire parce qu'on est enseignant-chercheur on va finalement avoir cette démarche de se mettre dans cette posture-là aussi par rapport à nos questionnements de pédagogie au contraire on a l'impression que ce n'est pas si mobilisé que ça et moi quelque chose que j'ai pu voir alors sur par exemple des recherches collaboratives je m'étais dit à un moment donné dans les recherches collaboratives que justement dans ce passage on va voir dans des enseignants-chercheurs des acteurs de terrain qui peuvent être en posture ou de praticien ou de praticien réflexif et puis on se dit praticien-chercheur et puis est-ce qu'on va jusqu'au chercheur en fin de compte il y a une fois de plus on a ma perception par rapport au recueil et aux recherches que j'ai faites dessus c'est qu'il y a plutôt un frère à se dire on ne va pas non plus s'ouvrir trop à cet autre genre de recherche on a déjà suffisamment à faire avec celui qui nous occupe et où on se sent vraiment expert et légitime il y a peut-être probablement un travail je reviens sur ce terme de à l'aise c'est finalement qu'est-ce qu'on s'approprie dans ces formations dans ces étayages dont on a parlé qui peuvent nous permettre potentiellement de passer un cap voilà je vais mettre en référence ce dont j'ai évoqué juste au préalable la citation de Mucamurera et voilà je ne sais pas si Muriel ça répond à tes interrogations ou pas ça répond pas à tout mais ça c'est une chose je t'en remercie est-ce qu'il y a d'autres questions de Marc une question dans le chat qui a été posée il y a déjà une vingtaine de minutes donc pour vous toutes les deux c'est Téphanie et Muriel avez-vous considéré la contribution de l'écriture au processus de professionnalisation pour le cas des dispositifs GTS la fonction épistémique de l'écriture et l'appartenance à une communauté de l'écriture par exemple au niveau des outils est-ce que l'écriture vous alors nous on n'a pas considéré au sens si je dois répondre simplement vous direz non et pour autant la proposition est intéressante avant de te renvoyer la vague Jean-François je veux bien dire un mot c'est aussi toi tu es aussi en disant alors quand on lit les quelques propositions sur le GTS tout cet aspect discursif et l'aspect notamment le côté discours en tant qu'outil de réflexivité et il y a aussi pas mal d'études sur l'aspect l'écrit le récit biographique le récit de soi comme les habitances comme manière de les aider professionnellement etc ça c'est plutôt assez bien documenté par contre l'aspect communauté discursive qui me paraît très pertinent quand on pense ce qu'on avait eu la dernière fois l'idée de peut-être communauté Twitter ou plus comme ça mais l'idée qu'on puisse il y a bien des communautés autour de blog l'idée que le fait d'être dans l'écrit et de partager une expérience crée une communauté et que l'écrit fasse partie de l'expérience c'est effectivement un élément qu'on a pas considéré qu'on a pas considéré dans le sens où comme vous l'avez dit dans la partie méthode on s'est basé sur les entretiens éventuellement les références qui ont été données en entretien et enfin voilà dans ce sens où on s'est basé on n'a pas creusé cet aspect-là particulièrement après c'est pas inintéressant et ce qui m'interroge là parce que si je reprends les quatre plateformes sur Néopass c'est vraiment l'idée de formation ou de confrontation via la vidéo il n'y a pas cette idée de passage à l'écrit il y a l'idée que le recul il vient de se voir ou de voir un autre soit un autre débutant vivre quelque chose qui pourrait être ce qu'on dit si dans l'antiprop on a un personnage propre qui peut vivre des choses qui pourraient être aussi ce qu'on dit et par contre dans l'antiprop chercheur et dans l'UPS on a une forme de passage à l'écrit mais c'est vrai qu'elle est différente entre les deux et je ne vais pas réussir à faire une analyse en direct mais ça m'intéresse qu'on continue de changer un petit peu qu'est-ce que je peux donner comme élément de réflexion qui me vient de là-là je crois que il n'y a plus d'importance à l'écrit dans enfin c'est vrai que je crois clairement dans le discours dans les entretiens il y a une importance accordée à l'écrit bien plus forte côté GPS que côté les profs-chercheurs et je pense que ce que vous dites pour le GPS c'est il a du sens mais dans l'entretien à compléter et par contre pour les profs-chercheurs j'ai l'impression que ce qui est important la production écrite est intéressante en tant que un peu comme le chef-d'oeuvre en tant qu'outil permettant le travail collectif et permettant notamment le passage de témoin à une autre équipe c'est-à-dire ce qu'on voit ce qu'on appelle les communautés la communauté qui fait l'évaluation de la mise en oeuvre n'est pas forcément celle qui a fait la première étape en tout cas elle peut avoir raisonné et donc l'écrit sert un peu comme le compagnon d'une réunion et du coup voilà donc ça c'est ce que je peux donner comme ça sur cette réflexion que je vous remercie j'ai pas vu que c'était qui votre ancienne donc c'était Monika Aubrich Aubrich merci Monika de ce questionnement et je veux bien Jean-François si tu as une réflexion un peu plus aboutie que tu nous appartages ou en construite que tu l'appartages avec nous vraiment également pour nous l'écriture et la médiation qui est au cœur des dispositifs c'est-à-dire c'est ce passage avec la culture qui est déterminant voilà et donc c'est quelque chose que le dispositif pourrait apporter en propre par rapport aux analyses réflexives de pratiques qui se sont en général en mode oral et avec éclos de confidentialité et de bienveillance et de 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 je dirais que je ne vais pas développer parce que il y a d'autres questions encore à votre intervention à votre intervention vous dire les spétalistes les trois caractéristiques de cette écriture qui en font un genre d'écriture très particulier et un peu singulier vous pouvez partir de cette singularité pour bien comprendre en quoi est-ce que la médiation c'est d'abord qu'il s'agit d'une co-écriture dont nous notamment on travaille beaucoup pour qu'il n'y ait pas distribution du travail d'écriture dans tout l'homme mais que les trois co-écrivent en français y compris le récit de la personne qui a vécu la situation donc bien sûr ça va être ces mots au départ mais ces mots avant d'être écrits vont être travaillés modulés ensemble avec les deux autres membres d'écriture la deuxième caractéristique c'est une écriture que j'appelle élaboration autant qu'on part à la fois à l'OTN comme le disait Muriel c'est une caractéristique des quatre plateformes mais de réel aussi et de son affect et donc on élabore l'affect ce en quoi il y a eu un problème des difficultés quelque chose qui détrace quelque chose qui détrace et qui s'est mal dans la mémoire et donc c'est cette élaboration de l'OTN donc c'est une édition d'élaboration qui part de l'OTN qui va effectivement monter à des importants niveaux de généralité pour PTOV en passant par des textes de recherche mais pour toujours redescendre sur le réel donc on parle de la situation mais on y revient ceci à la différence de temps de travaux et de genre d'écriture universitaire où la situation c'est un simple point de départ mais pas un point d'arrivée ou alors une simple illustration un cadre et ici c'est un objet affectant qui est travaillé donc je parle d'élaboration on peut presque parler de faire l'aboration aussi pour l'instant et enfin et ça peut paraître c'est un gros de mythe c'est une écriture dessinée à être publiée comme je l'ai rappelé tout à l'heure et donc c'est une écriture qui ne reste pas interne c'est une écriture qui ne reste pas pour la formation c'est une écriture qui n'est pas pour le formateur qui n'est pas pour l'université mais qui est destinée à être publiée et partagée en open source avec tous tous ceux que ça intéresse s'il y en a que ça intéresse et donc cet aspect d'une publication est aussi fondamentale et voilà et a des effets très intéressants que le petit mais c'était juste des petits majeux moi j'aimerais bien vous poser une question si je peux oui bien sûr j'en aurais même deux la première c'est tout simplement est-ce que vous comptez poursuivre votre travail sur socialisation et développement professionnel en interrogeant notamment les usagers et les plateaux et là vous avez interrogé les contexteurs est-ce que vous pensez donner un prolongement à votre travail voilà vous faites des usages et des usagers ma deuxième question je serai les quatre plateformes que vous avez choisis est-ce qu'il n'est pas important aussi de rappeler que c'était pas un hasard je ne sais pas mais elles sont toutes portées par des gens issus plus ou moins de la formation et qui soit travaillent à la formation dans un cadre institutionnel par exemple un formateur en inspect qui est le cas de la plupart des gens qui travaillent dans le TPS ou alors ce sont des acteurs associatifs ou des acteurs privés voire entrepreneurs mais qui sont intéressés par les petites délégations de formation alors vous êtes intéressés à des plateformes qui ne sont pas des plateformes institutionnelles à proprement parler je ne sais pas comment vous le percevez mais ce ne sont pas non plus des plateformes portées par les acteurs eux-mêmes c'est-à-dire les enseignants ce ne sont pas des plateformes d'entrée ce sont des plateformes consultées au cas où alors par des gens qui travaillent pour les enseignants et à la formation des enseignants donc là encore en quoi est-ce que c'est à prendre en compte dans l'analyse et dans ces prononcements éventuels que vous vous donnerez dans les appareils et en plus ma dernière question c'est finalement qu'est-ce qu'une plateforme numérique sur nous puisque vous avez défini et c'est très intéressant les concepts que vous utilisez socialisation développement professionnel communauté de pratique voilà mais ce qui reste en suspens c'est la notion de plateforme numérique moi j'ai noté que ce sont des plateformes hybrides ce sont des environnements hybrides où il y a des crédit d'anciens quand même dans le petit prof dans le GPS dans le Néopat Action et dans le prof chercheur il me semble qu'il y a en fait il y a les deux c'est-à-dire c'est une modalité mixte commodale par le moment et donc est-ce que ça aussi qu'est-ce qu'une plateforme et finalement cette dimension numérique comment est-ce que vous contextualisez pour vous quels sont les potentiels apportés par le numérique et les environnements numériques à la socialisation et le mouvement professionnel et aussi est-ce qu'on peut imaginer une plateforme 100% numérique ou est-ce que au fond est-ce que ce que vous avez en vue c'est surtout des hybrides mais évidemment c'est un genre voilà et de façon générale quelle spécificité pour les plateformes numériques pour les environnements numériques de socialisation et de développement professionnel voilà ça fait déjà un point alors avant de te laisser répondre juste dire un mot sur le fait que la prochaine fois et qu'on a oublié d'en parler il y avait plein de bien à faire avec la présentation du mois prochain d'abord je l'ai dit on l'a dit assez succinctement peut-être on peut en revire deux mots en tout cas en tout cas pour ceux qui vont vous quitter parce qu'il est 58 avant qu'on finisse de répondre à toutes tes questions de toute façon on répondra pas en 5 minutes à toutes tes questions mais donc juste la prochaine séance c'est le c'est le le 13 décembre je crois le lundi 13 décembre et c'est Amory Dayne et la référence le 13 décembre c'est ça le lundi 13 décembre je vous enverrai le lien comme d'habitude et ça va être passionnant et c'est justement sur les communautés d'apprentissage et donc on va rester en complément alors il approfondira on critiquera donnera des éléments sur ce qu'on peut dire ou pas à partir des grilles qu'on a utilisées notamment ça va être tout à fait facilement est-ce que tu veux essayer de répondre à des questions moi je suis très intéressée par un grand nombre de tes questions et on sait pas du tout préparer Muriel et moi par rapport à ce qu'on va dire je vais parler de mon côté je trouverais je trouverais effectivement très intéressant d'interviewer des usagers qui utilisent la plateforme pour voir en quoi cela les aide à construire leur identité professionnelle identité en tant que futur enseignant ou futur CPE ou futur cadre peu importe et de voir cette dualité entre collectif et individuel moi en tant que personne propre et comment je me construis professionnelle et puis moi en tant que membre d'un groupe et comment je m'intègre dans ce groupe et j'y vois ma place tout à fait je suis d'autant plus intéressée pour voir s'ils repèrent des liens parce qu'on est tous en tout cas là je pense pour un certain nombre d'entre nous des formateurs à utiliser des outils à se demander si cela les aide à construire leurs compétences professionnelles leurs gestes professionnels et ça serait intéressant d'aller voir justement les usagers voir ce qu'il en est c'est vraiment des questions souvent qu'on se pose quelquefois on le voit à travers les évaluations ce genre d'éléments après qu'est-ce que c'est qu'une plateforme numérique alors l'idée de commodale et de mixer individuel présentiel mais aussi individuel collectif mais aussi numérique et présentiel je pense que le Covid nous a montré des limites fort dommageables à utiliser 100% numérique avec des manques cruels de relations sociales d'interactions de ce voix de la communication non-verbale la communication gestuelle le visage etc je considère pour ce qui m'est propre qu'il faut absolument du présentiel il faut absolument qu'on puisse se voir qu'on puisse s'expliquer en tant qu'humain et de ne pas passer par une interface qui va accaparer un certain nombre de difficultés techniques comme ce qu'on a eu là quand on a fait notre présentation comme quoi l'humour est toujours un moyen de détourner des difficultés techniques mais aussi parce que à un moment donné on est en train de parler d'une identité d'enseignant et que le numérique est de trop quelquefois je le dis d'autant que je suis dans un laboratoire numérique donc mes collègues qui ont pu partir à un moment donné c'est très intéressant que après quand je reviens à Poitiers on voit ce qu'il en est et puis pour terminer les potentiels que apporterait le numérique alors je le vois à travers des usages qu'on a actuellement du numérique on peut interagir avec des personnes qui sont très loin en termes de géographie de distance géographique donc ça c'est une plus-value indéniable quelquefois des rendez-vous ne peuvent pas se faire parce qu'on voudrait se voir en présentiel on le fait à distance et donc on peut interagir sur des difficultés dans une gestion de classe sur des idées de comment gérer telle ou telle imprévue dans une situation de classe donc la dimension numérique pour pallier à des distances géographiques on a une unité qui nous dit qu'il y a des enfants d'Argentine mais oui on a vu avec le COVID que justement cette distance était amoindrie par exemple on a assisté à des soutenances donc je vois ça et puis il y a une autre dimension que je verrais c'est une dimension scientifique c'est le partage de ressources le partage de ressources scientifiques le partage de ressources pour essayer de peaufiner certains propos certains concepts je vais à l'essentiel pour moi il y a ces deux dimensions que je trouve majeures à ceci près que l'humain est fortement sauté comme en forme des enseignants je suis d'accord avec ce que tu as dit ce qui est déjà chouette parce qu'on ne s'est effectivement pas concerté sur le question de plateforme nouvelle comme on disait ce matin on réfléchit avec avec Cathy je ne sais pas si elle est là je crois pas si elle est là si si j'étais en train de réagir d'ailleurs sur le chat en disant qu'on n'a pas fini de nous de nous questionner cette interaction enfin cette définition de plateforme numérique si si on a on a du pain sur la planche et effectivement la question enfin clairement le groupe de travail s'appelle dépôt H avec H comme hybride donc le choix d'être de l'hybridation il est fondamental à la fois pour bénéficier de l'apport du numérique mais tout ce qu'on a pu lire et notamment ce que j'avais présenté un précédent du groupe de travail on dirait que uniquement tout ce qui est uniquement à distance sans jamais de rencontre ça ça s'est éteuille et ça ça pose un certain nombre de difficultés notamment de socialisation justement et que alors il suffit de choses assez minimes ce que j'avais présenté montrait que d'avoir rencontré une fois quelqu'un qui connaissait d'autres gens s'il pouvait suffire à pouvoir participer en ligne ensuite à des choses et pouvoir se reconnaître que l'un collectif manifestement se fait difficilement exclusivement en ligne ou en tout cas dans la durée de ce qu'on a comme étudié aujourd'hui donc pour nous l'hybridation c'est assez en tout cas c'est notre objecte sur le choix des plateformes conçues et pilotées par des formateurs là j'étais en fait je l'avais pas vu avant que tu le dises pour être honnête c'était un choix vraiment lié au webinaire et par rapport au moment où on a commencé cette recherche c'était celle qui était passée donc si tu veux c'était plus quand on a choisi les plateformes c'était plus des raisons écologiques c'était l'idée de dire ok on organise un webinaire pour essayer de penser ce qu'on fait comment est-ce que qu'est-ce que j'en retire comment est-ce que j'utilise le travail des autres comment est-ce que je m'approprie le travail des autres comment est-ce qu'il m'aide à penser comment est-ce que je le mets en perspective est-ce que moi aussi je peux leur apporter quelque chose etc c'était donc on a pris les plateformes qui avaient été présentées et donc la question que nous on peut se poser en tant que webinaire conjoint je dirais des dispositifs c'est pourquoi quand on a choisi des dispositifs on a choisi que des dispositifs créés par des formateurs et du coup j'ai un peu envie de te renvoyer la question c'est pas sûr qu'on est le temps comme c'est pas quitter l'animation c'est ça je te laisse décider si on a le temps ou pas on est obligé de dire qu'il est là il est de le fait je vous remercie très vite j'imagine que tous ces échanges ces questions sont partagés et auront une suite dans les séances à dire et notamment la prochaine avec la Marie-Dame qui vient de l'Otam pour parler des communautés virtuelles d'enseignants donc je pense qu'on aura vraiment l'occasion de suivre ces échanges on vous remercie beaucoup toutes les deux toutes les trois parce que Karine n'est pas là avec vous mais elle a contribué à ce travail que vous avez pour vous en donner merci beaucoup et merci à tout le monde pour vous faire participer bonne fin de journée à toutes et à tous et au plaisir de se retrouver mi-décent merci